Ah bon on est à 0 km heure, c'est encore mieux On est bon là, tac 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 On est sur la portion à 160 C'est bon, c'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Allez 160, on est parti Personnellement tu es fan de cette mise à jour Bah écoute la mise à jour elle est sympa effectivement Je pense qu'on est tous séduit par la mise à jour là Du coup je suis un peu plus fluide là Donc nous on va à Varsovie normalement Ouais, Varsovie L'optimisation c'est mieux chez toi SN au niveau du jeu ? Après ça dépend des endroits Après ça dépend des endroits Tracing World 4 SN t'as pris ou pas alors ? Ah ouais t'as que le 2 à billard Et là entre 2 et 4 il y a comme eu des évolutions Pas beaucoup mais il y en a eu Tu perds rien Tu perds rien carrément Pas encore il est en réduction mais avec la mâche de Simrail et mon récent achat de RHB sur TS ça apprendra des soldes divers Il y a une route suisse qui va sortir sur TSW encore là Faites pas arriver GAMES Faites pas arriver GAMES Ah oui TSW il reste beau graphiquement oui ça c'est sûr Est-ce qu'on a des passagers à bord ? Ah c'est vide C'est vide de chez vide Ah méfie toi sur Tracing World avec Reeve Games ICN Ah méfie toi sur Tracing World avec Reeve Games ICN Reste méfiant hein Autant sur TS c'était pas mal autant sur TSW méfie toi Autant sur TSW méfie toi Ah t'as dit que t'allais pas le prendre Excuse moi j'avais mal vu Désolé Sur Simrail je crois qu'il y a des bruits de couloir qui disent qu'on va avoir une partie transfrontalière entre... Avec l'Allemagne La nuit commence à tomber C'est vrai Fabio t'as raison hein Il fait de mytho dans Simrail On va se croiser dites bien Ahhhh Ok Prochain train que je vais croiser c'est toi ? Ou pas ? Ok Oui en Pologne ça sert d'être comme ça il fait de mytho oui effectivement C'est du Blade l'Est hein Leμέaing Flap separ sport Un傳統ique 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 Salut Tolua, bienvenue à toi, comment vas-tu ? Oui, les pays de l'Est, c'est sûr, mais ça ne m'étonne pas qu'ils fassent lui tôt. Vraiment beau, oh là là. Oh là 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 là. Ah, c'est un beau jeu. Ah, il y a Dietbeer, ça y est. Attention Dietbeer, la petite honte des familles. Voilà, on vient de croiser Dietbeer. Alors, Fabio, il disait qu'il y avait l'affiche train également sur celui-là. Hop, elle est là. Alors, je ne sais pas à quel niveau on est là. On va arriver à Opokno, je ne sais pas quoi. Alors, Zari, à mon avis, on l'a largement passé. Où est-ce que c'est ? Là, on est là. Voilà, on a passé Zari, on est après Zari, on est dans le nord de la ligne. Et par contre, on va se méfier parce qu'on va être limité à 120 km heure ici, au PK 82.4. Là, on est au quoi, là ? Je me suis mal à voir. On est au 100. Toi, tu es à Itzi ? Je ne sais pas où c'est à Itzi, c'est bien bon dans la carte. Ah, après, Opokno, je ne sais pas quoi, j'arrive chez toi. D'accord. Tu es en poste ? Ok. Tu vas me voir passer comme une balle, alors. Ou pas. Mais, mais pas des feux, je te préviens. Itzi, coïs, bonjour. Ici, le 4114. J'arrive sur le signeau fermé chez toi. Là, j'ai deux minutes de retard, déjà. J'aime des substitutions. Ouais. Alors, je ne rentre pas pour le plaisir, c'est parce que je gagne des points en faisant ça avec les panneaux. 4124, est-ce que tu m'as reçu ? Négatif. Je te disais, il me semble que sur mon ODR, j'ai un stop de 10 minutes chez moi. Affirmatif. On attend Fabio, là. Ah, Fabio. Hé, Fabio, il est en poste. On sera ce soir sur le jeu, ICN ? Ouais, bah moi aussi, hein. Je pense que je vais y être un bon moment sur le jeu, là. 4124, je vais te proposer un départ après le... 13-31, si ça t'intéresse. Eh bien, ok, on fait comme ça, derrière le 13-31, ok. Je pense que ce soir, je serai en poste. Si Polnok est libre ce soir, je prends Polnok. Mais je vais peut-être rouler avant, peut-être faire une petite route vite fait de nuit, là. J'aime bien rouler la nuit sur ce jeu. Je trouve que l'éclairage, il est vraiment superbe. Ah, le multi, ça apporte du réalisme, ça apporte de la vie, ça apporte... Ça apporte la possibilité de communiquer avec des gens qui jouent au train et que tu ne croisais jamais, ou avec qui tu n'avais jamais parlé. Ça permet de te faire des potes aussi. Ça permet plein de choses de multi. Et là, on a un multi, mais en plus avec des postes d'aiguilleurs, donc c'est encore mieux. C'est pas comme un multi qu'on avait jusqu'à présent, tu croisais des trains. Là, tu dois communiquer avec les étudiants. Forcément, ça crée quelque chose de plus immersif d'un seul. Oh, Adrien, comment vas-tu ? Salut. Tu vas bien ? Un multi complet sur un jeu développé. Tout à fait. J-Staff, salut. Comment vas-tu ? Il faut obligatoirement connaître le phrasé pour jouer la musique. Pas du tout. Il n'y a pas de phraséologie précise sur les trains. La phraséologie, elle est aérienne principalement, mais sur les trains, tu peux parler normalement, en fait. Personne ne se moquera de toi. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Ça va, Adrien. Merci beaucoup depuis la dernière fois. Merci. Il faut juste connaître ce que c'est qu'un carré, ce que c'est qu'à la rigueur, une voie déviée, des trucs comme ça. Mais ce n'est pas méchant, franchement. Ouais, au 82.4, on sera limité à 120. Mais là, on est au PK 86. Normalement, j'ai un pré-annonce, mais bon, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr d'avoir le pré-annonce. On va commencer à ralentir, tranquille. On va le mettre à 120. 4128, monsieur FS, bonsoir. Les signaux sont ouverts pour toi, la route est libre. Tu peux continuer à rouler. 4128, c'est reçu. Je vais continuer ma marche. Merci beaucoup, Fabio. Et une bonne route. 13129, je t'ouvre le signal et tu peux reprendre la marche. 120, ici, on est bon. On est bon. Donc là, on a passé le 120. On est ici. On va reprendre à 160 et après, on va monter à 200. On se rend 60 au PK 83. L'écran d'ici, là, de droite, je pense que tu peux l'afficher. Je ne sais pas où. Oh, c'est quoi, ça ? Ah, j'ai une minute d'avance. Cool. Là, tu veux dire. Et j'ai les vitesses ici, ça me suffit, en fait, là. Je ne vois pas où tu affiches les vitesses, les scènes. 160, on va pouvoir en remonter. 3ème bouton en partant de la gauche. 1, 2, 3, là, ok, ouais. Là, c'est bizarre ce son, en fait. Là, c'est... C'est bizarre ce son. On va pouvoir monter à 200. 41, 124, ouverture de personnel pour toi. Tu peux procéder. Bonne route à toi et à bientôt. Allez, ok, j'attends l'ouverture et merci. Bonne soirée à toi. Dommage de ne pas l'avoir sur l'écran central ici, ouais. Alors, je pense que ça, ça va être corrigé. Je crois qu'ils sont en cours d'implémenter le TCS sur cette machine, mais je ne suis pas sûr. Il faut attendre peut-être la seconde lâche, là, d'ailleurs. Ouais, mais regarde, si je me mets là, j'ai la force de traction et en plus, j'ai les vitesses qui sont ici, là, tu vois. Moi, ça me suffit amplement, en fait. Je préfère avoir cet écran-là. Ça va, on allume là, ok. Donc là, on est sur la partie à 200. On est là. Au PK, ici, on va en descendre à 160. Donc là, on est sur la portion à 200. Ouais, c'est ça. C'est ce que j'ai entendu dire, apparemment, cet écran-là. Ils sont en train d'implémenter le TCS. Il va être fonctionnel après. Ça, ça va être génial, ça. On commence à faire nuit, les copains. Alors, l'affiche train, elle est par défaut, Adrien. Là, tu l'as aussi bien dans le train qu'avec le lien que je t'ai envoyé. Donc là, en fait, je vais utiliser celle qui est dans le train. Je n'ai pas mis sur l'écran secondaire parce que je suis en live. Mais pour l'afficher, tu vois, tu vas te recoupir, tu cliques dessus et puis ça s'affiche. Tu l'as dans tous les trains. Tu l'afficheras dans tous les trains avec la mise à jour. Et ça, c'est génial parce que là, pour le coup, tu peux vérifier, tu peux vérifier tes vitesses. Surtout quand tu sens le HUD. Salut, Cien. Merci d'être passé, en tout cas. C'est gentil. A bientôt. Peut-être à ce soir en jeu, alors. Moi aussi, j'y serai ce soir sur le jeu. Je pense que je vais rouler un petit peu, puis après, je vais être en poste, Adrien. De toute façon, soit je vais tenir Zari, soit je vais essayer de prendre Paul Knox ce soir. Un des deux. J'aimerais bien prendre Paul Knox. Je ne sais pas si on peut éclairer. On peut éclairer là, mais je ne sais pas si on peut éclairer. En fait, c'est éclair tout, d'accord. Du coup, la réduction, elle est à... Avant le PK-36. Elle est là, ok. Par contre, j'aurais dû mettre un mode nuit sur la fiche train. C'est beau. Franchement, ce jeu, il est terrible. Regarde l'éclairage. Regarde, mais l'éclairage de nuit, quoi. Le soleil qui se couche derrière. Oh là 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 là. Moi, je dis que ça mérite un petit screen, ça. Allez, hop, screen. Franchement, pour du moteur Unity, ils sont rassurés, les mecs. Bon, bah, c'est ce que je viens de dire, Adrien. Le dernier jeu qui était en... Deux trains, c'était un jeu de trains anglais qui était en moteur Unity. Et... Le rendu, il faisait plutôt cartoon. Enfin, je réduis, je crois. Bon, il a du mal à descendre en vitesse. Bien, sûr. Bien. 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 Il est balèze ton poste ? Ah ouais ? C'est quoi ? C'est avec la table ou c'est avec les ordinateurs ? Fabio ? A mon avis j'irai du trop tôt là. J'irai du trop tôt. Je vais reprendre en vitesse. J'ai cru voir un panneau 160 sur la droite, c'est pour ça. C'est avec la table ? Ah ouais. Pour l'instant on a une petite minute d'avance. Tu l'as dit avant Adrien ? Non je l'ai dit avant toi. De toute façon on se l'a dit depuis que le jeu est sorti. Il est chouette ce pandolino là. J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. Le TSS il sera génial. Il sera parfait mais je crois que le TSS il est en cours de construction mais à mon avis on l'aura rapidement. Du coup avec le TSS ça pourrait faire un passage dans un autre pays par exemple. Ça pourrait être sympa. Le train ça passe si je ne dis pas de médecine. Il y a une variante pour la Suisse. Pour les relations vers l'Italie. Il y a une variante en Espagne aussi. Le train en forme de canard là. Je ne sais plus comment il s'appelle. Alors en fait on ne peut pas dire qu'il y a une prochaine ligne qui va arriver. Je sais qu'il y a une map aux Etats-Unis qui est en construction. Et il y a une map en Allemagne qui est en construction. Alors est-ce qu'elles vont être en relation avec la ligne qu'on a là ? Je ne sais pas. Ou est-ce que ça va être des DLC séparés. J'en sais rien. Pour l'Espagne tu ne sais pas. Il y a un espèce de pandolino en Espagne. Peut-être de canard. On l'avait sur... On l'avait sur TSS. Sur le rail Sim... Ouais c'est un Talgo mais... C'est un Talgo vous êtes sûr ? C'est un Talgo ? Salut Ambe. Ah ça serait génial si la map allait aller vers l'Allemagne et tendue. Ouais ça serait vraiment le top. Tu vas bien Ambe ? Je pense qu'il va falloir qu'on réduise notre vitesse là. Euh... J'ai du mal à voir les PK tellement qu'on va vite. Là on est au 41. On réduit avant le... Avant le 30 on va pas tarder à réduire la vitesse. Et de nuit il est vraiment beau le jeu aussi hein. Peut-être un jour un DLC français autre que du TGV. J'ai fait... Salut... Euh... Rookie. Comment vas-tu ? Bienvenue à toi. Ça va bien merci. Ça va bien. Vous savez que j'ai regardé sur un Discord. Je sais plus lequel. Il y a un gars qui a réussi à convertir le TGV sur ses brailles. Alors je sais plus quel TGV c'est. Il a converti le TGV. Il a foutu sur ses brailles. On va se méfier quand même hein. Les RAP qui arrivent devant. On est au 37. Normalement je devrais avoir un pré-annonce. Normalement. Par contre je trouve qu'il met du temps à freiner ce train. Quand il est lancé euh... Pour l'apport du TGV ok. Mais solo uniquement car se pointer avec du modé en ligne sur Simrise. C'est un peu motif de bannissement pour le moment je crois. Je pense que de toute façon euh... Tout ce qui est modé c'est à titre personnel euh... Après je sais pas. Je connais pas le fonctionnement de Simrise. Mais je pense que le jeu doit être codé pour les trains uniquement multi. Donc tu peux peut-être pas jouer avec un d'importe sur le motif. Je pense... Je pense que c'est assez limité à ce niveau là. Ouais c'est ça. C'est le même fonctionnement. Il y a un petit peu de soucis avec ETS, ATS et Trucker MP ouais. Je crois que maintenant Trucker MP je sais pas s'il y en a beaucoup qui l'utilisent. Puisque... Le retroc a son propre multi en interne maintenant. A l'époque il y avait beaucoup de Trucker MP mais... Maintenant euh... Moins. Le jeu il sera ouvert au modding ça c'est sûr et certain. Avec l'éditeur de scénario et tout et tout. Mais est-ce qu'on pourra jouer avec nos... Nos imports sur le multi ça je sais pas. On arrive à Slikini là je sais pas quoi. On est là. Bon bah ça va. On est là... La réduction elle est après Corito je sais pas quoi. Excusez moi je prononce mal mais c'est polonais alors. On peut déjà créer un scénario comment ça ? On peut déjà créer un scénario comment ça ? Je regarderai le wikipédia de... De Simbride. C'est le wikipédia en français que tu me parlais l'autre jour. 4128 de Zelligui. 4128 j'écoute. Bonsoir conducteur je veux t'informe que tes signaux sont ouverts. Tu peux tracer jusqu'à tes prochains itinérares. 4128 c'est reçu merci beaucoup bonne soirée. Et bonne régule. Merci également bonne soirée et bonne route à toi. Merci beaucoup. Merci terminé. Merci. Là on va passer le point Slezigui, Slezigui. Et après il faudra réserduré à 160 kmh. Oui, tu peux mettre le lien, Fabio. Pas de problème. Le poste, il doit être là, là, par là. Donc là, on a passé le point. Voilà. Donc là, on va commencer à réduire parce que... Ici, là, après ce passage-là, il faut qu'on soit à 160. Et le point, il est à 8 km. La portion à 200, elle est assez longue quand même. Alors, il y a beaucoup de crash sur SimRai. Dans les lives que j'ai pu voir un petit peu partout. Mais c'est vrai que le jeu, il a l'air crash sur certains joueurs. Je ne sais pas à quoi c'est dû, ces crashs. Je ne pense pas que ça vienne du fait que tu es un bon ou un mauvais PC. Je pense que c'est le jeu, plus simplement. Presque 200 km à 200, je dirais moins, Adrien. Parce que de part et d'autre, tu as la portion. Et de part et d'autre, tu redescends à 160. Il me semble qu'à Abzari, tu n'es pas à 200, tu es à... Tu es à 160 à Abzari. Donc la portion à 200, je crois qu'elle s'arrête un peu avant Abzari. Je ne suis pas sûr, mais... Il y en a beaucoup, le jeu, il crash, surtout quand ils ont terminé leur scénario, quand il y a un reboot du serveur, ou quand ils doivent retourner sur le menu principal. Merci pour ton recup, Fabio. Merci beaucoup, c'est gentil. Il faut que je regarde pourquoi les alertes sub pour ça, ça ne marche pas, parce que c'est bon. Ok, là, on va commencer à réduire. Ok, là, on va commencer à réduire. Quand on aura l'ETC, ça sera beaucoup plus pratique, quand même. Base canal 2, là, il a changé tout seul. La VMAX, elle arrive. La VMAX, elle arrive. On est calé à 160. Salut, c'est Mo, comment vas-tu ? Bienvenue à toi. Tu as le panneau en jaune pour le début et la fin de la zone ETCS, le long de la voie, je suppose. Eh bien, moi, je suis là aussi tranquillement. Ça fait plaisir de te voir, dis donc. Je te vois souvent sur le jeu. C'est vrai que... Je vous vois à peu près tous sur le jeu, d'ailleurs. C'est sympa d'être passé. C'est sympa, en tout cas. C'est un plaisir de vous voir. L'autre jour, en bandolino, je suis passé de 200, fallait que je descende à 60 km heure. Et c'est le poste, c'est l'IA qui le gérait. J'ai dit, m'énerve. Impossible de descendre de 200 à 60 km heure en peu de temps. Là, on a un feu là-bas qui clignote. On va se méfier. Le verre clignotant, je l'ai eu, là. J'attends ma fin de sauvegarde sur TS classique et je vais venir te rejoindre sur le jeu. C'est gentil. On va réduire, là. On a du jaune qui nous attend, là. C'est-à-dire que le prochain feu, il est rouge, normalement. Ouais, le prochain feu, il est rouge. J'ai bien fait de réduire ma vitesse, hein. En vrai. Et encore, je ne vais même pas m'arrêter. Je ne vais même pas m'arrêter. Je n'ai pas le temps de m'arrêter. Regarde. Ça qui est bien sur Simrite, par contre, c'est que si tu loupes le feu, il te respawn. Par contre, là, je vais avoir un souci. C'est que... Vous voyez, ce petit voyant, là, c'est le frein. Et je n'arrive pas à le retirer. Et je ne sais pas comment on retire ça. Parce que là, je ne vais pas repartir. Ah, ça y est. Bon, ben voilà, on est au feu, alors. On est au feu, on est au feu, on est au feu. Regardez comme c'est beau, les couleurs, là. Franchement. Regardez. Bon, moi, j'ai mis un Richard, hein, sur Simrai. Et bien, c'est à cause de toi que j'ai dû freiner de 160 à 0. Ouais, c'est le temps que les freins regonflent, effectivement, ouais. Le jour, il ne regonflait pas, je n'ai pas pu partir. Perso, je n'aime pas trop la conduite de ce train. Je préfère la Dragon et la Trax. Ouais. Alors, ce train, il est très bien. La seule chose, c'est qu'il ne freine pas. Parce que j'étais à 100... J'étais à 160. 160, s'il a fallu, je m'arrête. J'ai quand même freiné, hein. Ici, j'ai quand même mis la dose de frein. Et... Et il ne s'est pas arrêté. Du coup, bah, on s'est mangé le feu, quoi. Bon, après, ce qui est bien, c'est que même si tu passes le feu, t'es respawn. Alors que t'es SW, si tu passes le feu, t'es sorti de ton scénario. Ils ont... Ah, ils ont niqué le frein, en plus avec la mage. D'accord. Oui, parce qu'ils freinent pas, hein, clairement. Je t'ai autorisé ton commentaire. La fin de TCS, elle est là. On vient de le voir. Mais comme on n'a pas le TCS, de toute façon, pour l'instant... C'est pour ça que quand on aura le TCS, ça va être bien. Parce que, normalement, avec le TCS, ça va vous obliger à freiner. Et ça va vous calculer la distance de freinage. Donc là, à mon avis, avec le TCS, on ne pourra pas dire qu'on passe les feux. Le problème, c'est que ce train-là, il a énormément de mal à freiner. On va bien rigoler avec le TCS. Ouais, je pense. Ça va être marrant. Oh là là, regardez comment c'est beau. Mais regardez comment c'est beau. Ici, Baptiste 03, prise du service RE1, 91.365... Eh, 364, pardon, je m'annonce. Hop, j'ai fait une petite photo, là. Bon, de toute façon, on est à 160 au niveau du régule. Monsieur Descentre, merci pour ton follow. Bienvenue à toi. Merci beaucoup. Comment vas-tu ? Je freine avec le pneumatique pour le frein, c'est bon, exactement. Ah, il y a du monde ici, hein. Ah bah là, il n'a pas freiné, hein. Pourtant, j'ai serré, hein. Je freine avec celui-là, là. C'est le pneumatique, normalement. On est reparti. Euh... Donc là, on est sur... Le point... Prusco, ici. On va se méfier parce qu'on va redescendre à 100 km heure au nouveau PK 7.1. Par contre, ah oui, j'aurais dû peut-être déclencher le freinage d'urgence tout à l'heure. Je n'ai pas pensé, j'aurais dû déclencher le freinage d'urgence. Monsieur Descentre, merci. Oui, ça va, et toi ? Moi, ça va bien. Merci beaucoup. Nickel. Bon, ce soir, les amis, je serai sur le jeu. Je pense que je serai à Paul Knox, si c'est libre, ou Bzari. Ceux qui vont rouler ce soir, vous pourrez me voir sur ces deux postes-là. Je pense que je vais rouler un petit peu avant, parce que là, on est sur la nuit. J'aime bien rouler la nuit avec l'éclairage du jeu. Et après, je serai sur Paul Knox ou Bzari, un des deux. J'adore ce poste-là, Bzari. J'adore ce poste. Je suis quasiment tout le temps à ce poste-là, effectivement. Hier soir, j'étais sur Paul Knox. Donc, hier soir, j'ai tenu Paul Knox assez tardivement, parce que je suis resté 5-6 heures sur Paul Knox hier soir. Et Bzari, le jour, j'ai fait 7 heures dessus. Mais j'aime bien, en fait, ces postes-là. Salut Fanfa, comment vas-tu ? Bienvenue à toi Ça va Fanfa ? Hier soir je t'ai entendu Fanfa à la radio T'arrivais pas à repartir Mon collègue Samuel il voulait pas te laisser repartir T'étais au carré Tu as même dit à un moment donné il va peut-être falloir que je reparte quand même C'était marrant Bon là on freine T'as vu ? Ouais Fanfa Ah hier soir il voulait pas te laisser C'était Samuel qui était là C'est Samuel qui était au poste Il voulait pas te laisser repartir Bon là ça sent encore le feu rouge On va essayer de palper celui-là Bah le prochain feu sera rouge On va se mettre à 60 km heure Comme ça s'il est rouge il aurait le temps de freiner Pourtant j'avais pas tant look que ça Et max 100 Tout ça pour des trains en retard Bah ouais mais il y a beaucoup de retard sur les horaires en ce moment sur le jeu Notamment avec le nouveau matériel qui est arrivé C'est vrai qu'il y a un petit peu de retard Après quand t'es en poste le problème c'est qu'effectivement t'essaies de faire passer les trains en retard Mais comme ils sont tous en retard Alors moi ce que je fais c'est que je fais passer les trains qui sont déjà des trains joueurs Les trains IA je les quitte à ce qu'ils soient en retard c'est pas grave Par contre c'est vrai que sur les postes les gars ils font pas un truc Normalement quand un train repart sur le poste sur ton écran Tu peux cliquer et confirmer l'heure de départ de ton train Ce qui fait que ton train il est remis à l'heure de son départ réel sur le jeu Donc ça veut dire que pour les autres postes comme ça communique Ça veut dire que sur les autres postes le train sera à l'heure pour eux Alors que toi il est en retard de base Donc un train qui doit passer je vais dire une bêtise à 15h Et qui passe à 15h20 tu le fais attendre jusqu'à 16h Tu réactualises son horaire jusqu'à 16h 16h lui il part et pour les autres il va arriver à 16h10, 16h15, 16h20 etc Ouais c'est encore un jeu de Clio Mais là il est bon là Je suis un petit peu au dessus de la vitesse mais c'est pas grave De toute façon on va être limité à 100 après 100 kmh Bah hier soir tu m'as entendu j'étais pas loin de toi J'étais à Polnokr enfin Toi t'es parti de Pzari Et j'étais le 2 postes au dessus en fait C'est pour ça que tu m'as entendu Non il redevient pas à l'heure mais pour les autres en fait tu réactualises son horaire déjà Je sais pas pourquoi il m'a fait passer par là Les trains ils sont remis à l'heure quand il y a le reboot du serveur Ils ont mis les 4100 en UM Yes Ouais Effectivement Ouais c'est le bot Le bot il a tendance à vous faire passer par les déviations et on reprend par voie principale Ah bah voilà j'ai trouvé Touche H pour éclairer le pupitre J'ai pas fait exprès Ah si je vais voir si je fais ça Non pas ça Ça Voilà Touche H pour le pupitre les gars Si vous avez pas trouvé Salut pig comment vas-tu ? Bienvenue à toi je suis sur le serveur français Enfin francophone pardon le serveur francophone C'est pas un serveur français c'est un serveur francophone Et bon il n'y a quasiment que des français Oui il doit y avoir une rame devant effectivement En même temps je suis en pandolino J'ai pas trop de mal à rattraper les rames qui sont devant moi Donc forcément ça ralentit un peu J'aime bien le 132 et le 412 J'ai réactualisé mes touches vis vis tout simplement Le sifflet je l'ai mis sur B et J Par défaut c'est sur la touche J dans Simride le sifflet Donc moi j'ai laissé le J Par contre j'ai mis le B comme sur les trains AP par exemple Tu vois si je fais B et J ça fait Je peux reprendre ma vitesse Qui est de 160 kmh pour l'instant Wow il y a des itinéraires qui ont été détruits Avec la mise à jour qui est sortie Ils ont viré tous les paramètres clavier qu'on avait auparavant Il faut refaire toute ma page de clavier J'espère que sur la prochaine mise à jour On n'aura pas ce problème là Parce que moi j'ai mis un petit moment quand même Pour retrouver mes touches Mais on peut remapper le clavier Donc en vrai tu peux mettre n'importe quelle touche Que tu souhaites Moi pour la traction j'ai fait un peu comme sur TS J'ai mis Q et D Clavier anglais Pour le freinage j'ai mis M et pourcentage Pour la validation La touche espace La barre espace Pour l'écran de chantage j'ai mis plus C'est Hunter Du pad Voilà Tout simplement Pour le freinage j'ai mis 2 et 3 je crois Ça ne sert à rien qu'on accélère de nouveau On a l'orange là bas Je ne sais pas s'il est pour nous Non il n'est pas pour nous Du coup Les K7 Les K7.1 ralentis C'est quand même du bas là Ça me fait plaisir en tout cas que vous passiez tout cela les copains Merci d'être sur le live C'est vraiment gentil de votre part Des plaisirs Ouais je peux étonner ça Quoi qu'on voit rien Encore un vert Clio C'est beau C'est beau Il y a même du orange là On arrive à Ah bah De toute façon c'était évident que j'allais faire un live sur Simrise C'est beau Et je pense que je vais en faire plus d'un Vous allez me revoir sur Simrise C'est sûr Je vais encore louper le feu Ou ça se passe comment ? Non ça va Pour une fois que je ne bosse pas Quand tu live Ça fait plaisir Ah Oui c'est vrai que toi A chaque fois que je suis en live Enfin tu bosses Mais l'autre jour je suis passé sur ton live Sur ton live d'Utzi Alors des fois je ne parle pas parce que Comment J'aime bien regarder Mais c'est vrai que Je suis passé sur ton live l'autre jour Bon il y a du vert clignotant On est limité à 100 km heure Ici on va rebaisser Ça ne sert à rien de Alors pour le régule de vitesse Moi j'ai mis des touches Y et C Les mêmes touches qu'on a sur TS Notamment Je vous conseille de mettre Y et C Parce que c'est facile pour Pour manipuler les touches C'est assez proche C'est pas mal On ne va pas accélérer On a du orange qui nous attend On a un feu rouge derrière On arrive à Varsovie Donc là ça va être la fête des feux rouges Par contre à Varsovie Moi je lag vachement On sera limité à 90 km heure Mais bon Je ne sais pas si vous ça vous fait la même chose Mais moi je lag On a un ralentissement On va avoir une aiguille à mon avis On va réduire à 60 km heure Attendez je vois que vous écrivez Mais j'arrive Ok 40 Varsovie de nuit en général Bon je crache On va voir si ça crache Là quand j'arrive Mais je pense que ça Ça tire en FPS surtout Là tu vois je suis à 30 FPS quasiment Et c'est pareil Alors moi je crache pas en général Mais ça a quand même du mal à tourner Je pense qu'il faut qu'ils optimisent Ce coin là en tout cas Après j'ai mis tout en ultra Ah Baisse un peu Mais toi alors Moi ce que j'ai fait C'est que je me suis mis en élevé Par contre j'ai mis le ciel à donf Et j'ai remis l'éclairage à fond Mais en élevé peut-être que tu passeras mieux Je suis en gain ou pas là ? Il faut que je m'arrête ici J'ai un arrêt ici normalement C'est vrai qu'arriver à Varsovie On se tape toutes les gardes arrivées Sous-titres par Ramas Vous voyez moi ça a vraiment du mal à tourner Non mais ça me va en vrai Parce que généralement je suis dans les 50 à 70 FPS Et c'est juste dans les grandes gares Alors c'est surtout dans les grandes villes et dans les grandes gares Effectivement parce que là On a 6 minutes de retard Là ça fait ça à Varsovie Mais quand t'arrives à Kato Pareil Ça fait la même en fait Faut que j'attende qu'il regonfle les freins Quand je vous dis qu'il y a un problème de freinage Sur ce train Mais regardez Ça y est Allez donc On était limité à 40 km heure Il y a pas mal de trafic et de décors Ouais Après il y a aussi le fait que c'est le serveur en multi Attention Le serveur en multi Mine de rien Ça y joue aussi J'ai pas testé le jeu hors multi Pour voir si ça me faisait la même en fait J'ai pas testé le jeu hors de suite Ouais Il y a pas testé le jeu hors de suite Enfait Ah bah ils ont bien géré le jeu Ah bah ça c'est sûr Le jeu en moteur Unity comme ça Franchement il est J'ai jamais vu un moteur comme ça Avec le moteur Unity C'est ce que je disais tout à l'heure Il y avait un jeu Avec le même moteur C'était des trains anglais Je sais plus le nom du jeu Et l'effet en fait Le rendu ça faisait un peu un rendu cartoon J'avais un peu peur de ça Quand Cibra il était annoncé Et là c'est quand même Une sacrée surprise Franchement C'est vraiment beau Bah oui En solo il n'y a pas d'IA C'est vrai que c'est pas évident Mais je pense que ça vient Pas d'IA Enfin je pense que ça vient Du serveur multi On arrive dans le tunnel On a une gare après Il est rouge pour moi Ou pas là Non Vous voyez comment ça galère C'est fou Il y a de rien qui vient De rejoindre Simraï 60 on dit yes On va remettre la vitesse à jour On a une station normalement là Tu vois alors c'est beau j'arrête pas de freiner Mais il accélère quand même Il accélère quand même On a une petite descente là Là par contre on est vraiment dans du 20 fps quoi Hop En fait tu mets que tes yeux Ça c'est l'inverseur Bah tu mets comment l'autre du coup Bon moi j'ai qu'un seul frein Là Électrodynamique Bah Pourtant je le mets en serrage Maximal en service C'est pour ça que je comprends pas Hop c'est bon On est reparti Parce que ça j'ai pas l'impression Que tu vois le manipulateur de traction Là il se met à 0 Moi j'aurais pensé Qu'il y avait un rayon statique là dessus Mais en fait il y en a pas Pourquoi il repart pas Il est à 5 bar pourtant Voilà Je comprenais pas Il était à 5 bar Un peu plus de 5 bar Il y repartait pas Oui Alors en fait il est multi machin Le frein Effectivement Mais Pourtant Quand je freine J'y commence par le premier Et après je passe au serrage Et après serrage maximal C'est pour ça que je comprends pas Pourquoi il freine pas plus que ça A pas compris Bah c'est pas grave En ceci dit En fait il combine tous les freinages Lui là Lui là Lui là il combine tous les freinages En réalité Tu vois j'aurais pensé Tu vois j'aurais pensé que le Bon ça la gouille J'aurais pensé que Tu vois le manipulateur de traction Il y avait une partie à 0 Ici Et j'aurais pensé qu'ils auraient fait En sorte que le Il y aurait un rayon statique directement Sur la traction Comme on a l'habitude de voir Mais en fait tout est combiné Sur ce freinage là Sur ce Levier de frein C'est bizarre hein Comme système Je vais laisser le HUD Parce que là c'est des petites vitesses Il y a beaucoup de matos roulants Où c'est souvent sur L'attraction tu sais Enfin Où t'as le rayon stat Et là t'es à 0 T'as une position à 0 Et après tu passes en rayon stat Et après tu freines Là tu vois C'est bizarre que tout soit combiné Sur le même truc là T'as plus d'électrique en dessous 30 km heure D'accord C'est à dire que l'électrique Se désactive en dessous Les 30 km heure C'est bien foutu quand même Du coup on aura commencé Ce scénario Il faisait encore jour Et on sera passé en mode 4 minutes de retard Ça va Ça aurait pu être pire Je vais rester à 60 On va être limité à 60 Ça va que j'aille plus vite Donc là tu vois Hop Les sorties du tunnel Certains trains français C'est fait comme ça aussi Ouais Les anciennes machines Ou les nouvelles Enfin on va On arrive à Varsovie C'est quoi ça Un stadium là Qu'il y a là les gars Ça là C'est un stadium ici Tu dois mettre électrique au max Et après ça active Le pneumatique D'accord C'est le stade de Varsovie D'accord C'est bien fait ici aussi Bon bah Ok super France imu C'est pas ça que je voulais faire Pourquoi il veut pas que je me mette en vue Voilà C'est sympa ici On entend une espèce de crapou Je sais pas quoi là Ça fait flipper Ah c'est 40 ici Attends Il y a marqué 60 km heure Il faut être à 40 A pas compris J'ai pas Il y avait un signal J'ai pas vu hier Voilà A pas vu le signal A pas vu le signal A pas vu du tout même Je suis arrivé là les gars ou pas Encore un arrêt je crois Non Ouais Je crois que j'ai encore un arrêt Non Après Varsova Grosho Junok A Terminus Regarde je suis à fond là Ah non je suis pas à fond J'ai rien dit A rien dit Ouverture des portes On voit voilà On voit plus rien Mais c'est pas grave Je pense que j'ai encore un arrêt On va continuer On verra bien Par contre sur Simrise Ce que je trouve dommage C'est que Quand on termine un scénario En fait ça termine Version Well Again Je trouve que c'est un peu dommage Parce que Après est-ce qu'ils vont continuer On est pas desserré encore Après je pense qu'ils vont continuer Les lignes Mais là je trouve que Ah ça va J'ai rattrapé un peu mon retard D'une minute les gars Ce que je trouve dommage C'est que t'es en train de rouler Et d'un seul coup Boum Scénario terminé T'as la fenêtre Et puis voilà quoi Mais t'inquiète Y'aura les retournements Hâte de voir ça Ah oui C'est la limite du multi pour l'instant Non je suis pas sûr Fabio Je pense que les lignes Sont pas terminées Totalement Et je pense qu'il faut qu'il Il prolonge un peu Je pense pas que ça soit La limite du multijoueur Je pense pas C'est moi ou j'ai vu un gars là J'ai cru voir un gars là Sur le côté Ah mais avec les trains Qui rebours ça va être sympa Et quand on aura les manoeuvres aussi Oui ça c'est sûr T'as le PDF des horaires Pour choper les trains au début Non Non Je n'ai pas ce PDF C'est beau Moi pour choper les trains au début Je vais sur Simbride Map Et je regarde ce qui se pone En fait tout simplement Mais j'ai pas les J'ai pas les fiches Avec les fiches c'est un peu On trouve ça où ces mots Les manoeuvres pas trop hâte Perso Je veux surtout les retours Il est sur le serveur D'Aurel Le serveur Simraï France Mais celui d'Aurel L'autre Parce que du coup Il y avait deux Simraï France Alors moi j'ai revient celui d'Aurel Qui apparemment est celui Qui est officiel Et l'autre il est Je sais pas J'ai pas compris Si l'autre il était officiel Voilà Vous voyez c'est ce que je vous disais C'est ça qui est dommage C'est que On était au terminus Effectivement le scénario Il aurait dû s'arrêter Bon en tout cas là C'était pas mal On a conduit 1h20 Et on a fait 97 kilomètres Ouais Bon je vais pas regarder le graphique J'ai pas envie L'autre il est mort Mais l'autre c'était quoi Alors comme serveur Bon attendez Là on a terminé Ok ça c'est bon C'est bon C'est bon C'est bon